Une des ex du prince Harry a été invitée dans l'émission incensorée d'elle révèle alors ne pas reconnaître l'homme qu'elle a aimé déçu, elle se demande bien ce qui est passé par la tête du prince Harry pour faire cette série diffusée sur Netflix suite aux terribles révélations de la série Netflix, Harry et Meghan, une ancienne compagne du prince Harry a brisé le silence. Interrogée par Pierce Morgan, la jeune femme a bien du mal à reconnaître l'homme qu'elle a aimé. La star de la télé-réalité Catherine O'Manet affirme avoir eu une aventure de deux mois avec le duc de Sussex en 2006 alors qu'elle avait 31 ans et qu'il en avait 21. Interrogée dans l'émission uncensored, elle le décrit comme quelqu'un de vraiment drôle et de totalement gentleman. Ce que j'ai vu de lui à l'époque, il cherchait désespérément la liberté et l'intimité et pourtant ce qui la paye de tourner complètement à l'opposé, alors maintenant qu'il n'a plus d'intimité ni de liberté. Pierce Morgan a alors demandé à l'ex du prince Harry ce qu'elle lui dirait si elle le voyait, « Je ne sais tout simplement pas si je le reconnaîtrai même au niveau de sa personnalité parce que quand j'ai regardé l'émission, j'ai juste pensé, pourquoi ? » Il n'aurait jamais fait le spectacle comme ça avant. Jamais. Néanmoins, elle avait déclaré espérer que Meghan s'occupe de lui. C.S.T. un être très courageux, charismatique, incroyablement drôle, intelligent et charmant. Mais selon l'ex d'Harry, le couple qu'il forme avec Meghan Markle a ajouté de le sens à un incendie après avoir sorti cette série. Après la série, l'émission de télé ? Mais il semblerait que le duc de Sussex soit bien déterminé à tout dévoiler. En effet, l'époux de Meghan Markle prépare une nouvelle interview explosive. Selon The Mirror, il serait en train de réfléchir à des propositions de différentes chaînes de télévision pour faire la promotion de son autobiographie mais aussi faire des révélations explosives. Une source principale du réseau CBS a confirmé que le duc de Sussex avait eu des entretiens pour signer une émission spéciale télévisée aux heures de grande écoute. Une interview explosive ? Mais une source a déclaré que le couple considérait l'un des présentateurs de CBS, de l'émission Matinal King, comme un grand partisan de l'équipe Sussex. Le Prince Harry n'arrête pas de parler de la sortie de la série Netflix. Dans un mois, il sera de nouveau sur la piste promotionnelle pour ses mémoires. Contrairement à maintenant, où Netflix a laissé la série parler d'elle-même, Random House, la maison d'édition, note de la rédaction, va faire de la promotion sélective pour le livre. En effet, la maison d'édition a déjà sorti de grosses sommes d'argent, ils y ont investi plus de 30 millions de dollars, 24 millions de livres sterling, ils veulent donc qu'il plaise au plus grand nombre de personnes possible. Mettre Harry dans une émission spéciale aux heures de grande écoute avec qui serait un coût majeur et attirerait des millions de regards. Sous-titrage Société Radio-Canada